Je suis Kassoul Chalkidri 00100, le chanteur, en même temps le maître chorégraphe du groupe extra-musical de Valorison. MTN promeut la culture congolaise. En mars 2021, l'opérateur sud-africain de téléphonie mobile a lancé son tout premier clip de musique au Congo, avec Extra Musica, Valorison et Sam Samouraï. Ce documentaire vous présente les coulisses du clip. Avant, c'était pour livrer un concert, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, MTN a amené sa pierre à des offices afin de faire évoluer la culture congolaise et sponsoriser. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. MTN a rélevé ce défi. Donc, je demande juste aux autres sociétés de suivre l'exemple. Hz. Derek Bokaka, ingénieur en menuiserie industrielle. L'élégance, la beauté, l'apparence, voilà, je n'ai pas hésité, j'ai marqué ma présence. Si on était à 50, je suis parmi les plus remarqués en fait. Je suis le plus remarqué par la taille, la beauté, l'élégance et tout ça. Je pense que ça a apporté une différence que personne ne peut nier. Quand je passe dans la rue, je passe pas inaperçu. Les gens peuvent me reconnaître par mon nom, Derrick Vokaka. Mais si vous êtes toujours propre, bien habillé, je me dis j'ai un respect. Quand on est célèbre au monsieur, on ne peut qu'utiliser le réseau MTM, car c'est le réseau des messieurs. Bonjour, je suis Rita Mahongo, je suis mannequin. Ça fait trois ans que je me suis lancé au monde du mannequinin. Mannequin, c'est pas aussi un objet. Bien sûr que nous sommes là, on nous prend des défilés, on nous fait habiller, on présente des vêtements. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des poupées. Nous sommes aussi des êtres humains, on doit nous respecter. MTM nous a donné cette opportunité de tourner dans ce clip, à montrer au monde qu'à Brazzaville aussi nous avons des mannequins qui peuvent aller plus loin. On est en train de tourner un clip avec Extra Musica et Sam Samurai. Ici, l'idée, c'est de vraiment mettre en avant des artistes qui ont relais. La force de ma marque, la marque que je sers, c'est d'accompagner les communautés dans lesquelles on vit. Il y a une forme d'énergie que je n'ai pas rencontrée dans les autres projets que j'ai eu à venir jusqu'à aujourd'hui. Les artistes sont investis, ils sont talentueux et en même temps, il y a beaucoup de créativité. C'est un morceau qu'il faut regarder sur plusieurs facettes. C'est un morceau qui prend la vie de tous les jours. Donc, il montre aux gens, si on veut le connecter avec la marque, c'est que la gratte à ce que le voit, la gratte à ce que le voit, la gratte à ce que la connexion, peut apporter à chacun quel que soit la mémoire il se trouve. Ensuite, il porte plus très haut l'inspiration. C'est un morceau. Big up l'ami, Yves Saint Samouraï, artiste rappeur. C'est moi, moi. Auteur, compositeur de nationalité congolaise. Bon, je suis à 1m80. Le mari quand moi, j'ai papa et maman. Top, top, top. Top, top, top. Ma personnalité et la personnalité de M10, je trouve que c'est la même personnalité déjà. Parce que moi, je communique pas seulement pour faire ma communication, mais je communique pour rendre heureux et heureuse des gens. Je suis un rappeur qui parle que du tissu. Moi, je parle que d'habits. À part d'habits, je ne parle pas d'autres thèmes ou de meufs, tout ça, tout ça. Et là, on m'a dit bang. On va parler de réseau. On va parler de connexion. Et j'ai voulu associer ce côté styliste avec ce côté réseaux sociaux, avec ce côté communication, tout ça. Donc, c'est parti vite. Et on a travaillé avec Nouvel Horizon. C'est-à-dire que c'est les best sticks côté orchestre au Congo. Et c'est-à-dire que ce genre de collaboration au niveau international, au plan national aussi, ça valorise les artistes. Parce que travailler avec Klaus, par exemple, ou travailler avec M10, ou travailler avec Nouvel Horizon, c'est pas de donner à n'importe qui. C'est une évolution pour moi. C'est une évolution pour moi. C'est une évolution pour moi. Niveau. Coupe la vidéo. Au cours de l'année 2020, Sam Samurai, c'était vraiment la découverte musicale et artistique ici au Congo. Je suis Charlemagne Mayassi. Je suis animateur télé et radio. Je suis aussi manager d'artistes et je suis aussi producteur événementiel. Dans le cadre du présent projet, j'interviens en tant que manager pour le camp de l'artiste Sam Samurai. Bon, écoute. Tu vas te rappeler, t'as parti là. Trente minutes, t'es parti. Trente, c'est beaucoup. Je sais que toi, c'est deux minutes. Pour le grand nombre, ils ont découvert Sam Samurai avec ses vidéos comiques. Et beaucoup ne savaient pas au fait que c'est un artiste rappeur à la base. Et lorsqu'ils ont découvert les titres Sapo Gang 1, 2, 3 après, ils ont découvert une autre facette de l'artiste. Il se présente comme l'homme le plus beau d'Afrique, comme l'homme idéal qu'on présente chez les parents. Et ça a créé un genre de fantasme dans la tête de toutes les filles et de toutes les femmes, qui voulaient à la fin rencontrer l'homme le plus beau d'Afrique. J'essaie un peu de me faire taler au reflet, tu vois. J'ai pas de... J'adore. J'adore. J'adore, tu as quel problème. J'adore, tu as quel problème. J'adore. Oh non, 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 non. Eh, laissez-moi ! Non, 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 non. J'adore ! Donc, c'est autour de ce buzz que nous avons eu la chance d'être associés à ce projet de MTM. Un seul mot d'ordre pour ce clip, c'était l'ambiance. Bonjour, je suis Prince de Luetta à l'état civil et plus connu au nom de Big Close en tant que réalisateur. Hey, what's up Big Close right here from smitepeaks.net, welcome to my setup, this is where we are shooting a new video commercial for MTN. Le tournage, je vais dire, c'est globalement bien passé, on avait des mannequins qui sont de la mode, on avait des rappeurs qui sont des samouraïs, on a Extramusique à Nouvel Horizon qui sont des artistes de musique typique, urbaine, et les sapeurs aussi qui eux ne sont pas musiciens, qui ne sont pas mannequins, mais qui sont dans un truc à eux. J'utilise le réseau MTN et surtout c'est pour la qualité de son internet, parce que je suis dans le multimédia, il faut que je reçoive des fichiers que je dois télécharger, il faut que j'envoie des fichiers à mes clients, il faut que je fasse des recherches, il faut que je fasse des lives sur internet, sur Facebook, Whatsapp, donc sur les réseaux sociaux, il faut toujours être actif. Et donc voilà, je l'utilise beaucoup pour mon travail. Notre slogan c'est à la guerre comme à la guerre, parce qu'on n'est pas des fainéants, nous on est des soldats, on est des combattants, et voilà quoi, c'est iStrip. Moi c'est Eliott Montpouya, danseur et choreographe, l'un des co-fondateurs du groupe iStrip. J'étais l'un des danseurs de iDance, qui était champion de la francophonie en 2013 en France, à Nice, qui a battu les Français. On a créé une nouvelle plateforme, qui est le groupe iStrip. Ce groupe était moniteur, l'un des moniteurs de plein de choses, de handboard qui s'est passé à Kintélé, et on était aussi des moniteurs aux Jeux africains, les 11e Jeux africains, ici à Braza. Donc on est là pour le tournage de Nouvel Horizons, Sam Samurai, et avec la programmation de MTN. Donc on est au groupe, on vient à peine d'arriver, c'est iStrip. Voilà toute l'équipe. On va aller voir ? Allez vas-y, je te finis. Ça c'est Nanière, danseur de iStrip aussi. Ça c'est Bête Noir. Tout ce qui est noir c'est lui, danseur de iStrip. Et lui c'est Claude Dogman. Danseur de iStrip. Ça c'est notre poste. Maladion patron. Bébé Retou. Maladion, le grand danseur il a dit le grand monographe. Et là c'est Nachel. Et là, c'est Titi. Donc ça a eu le descendant de Jésus Christ. iStrip. Et là c'est Jeffy. Les autres sont pas là par rapport au timing, et donc c'est toujours iStrip. La force, donc voilà. Salut, moi c'est Sonore Digital. Chef d'Orchestre du groupe Extra Musique à Nouvel Horizon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour moi déjà c'est une grande première parce que, ici au Congo, déjà les orchestres ne chantent jamais ce genre de contexte. On peut faire la publicité du téléphonie mobile. Mais pour moi c'est une grande première. Mais ça c'est juste le début. Le meilleur reste à venir. Je suis Bertrand Beber Etou, manager et producteur. MTN a démarré sa collaboration avec la musique congolaise, avec les musiciens congolais. Je ne vois pas seulement Extra Musique à Nouvel Horizon, je vois Sam Samora aussi. Pour moi c'est la culture congolaise entière qui gagne, c'est la culture congolaise entière qui bénéficie d'un ballon d'oxygène. Mais franchement, comme on dit, les miracles sont faits pour arriver. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, la musique congolaise se portera moins mal. Nous c'est vrai qu'on a eu la chance avec Sam Samoraï d'être parrainé par MTN. Mais je ne voudrais pas que ça se limite à nous, qu'ils aillent un peu plus loin. Il y a encore de gens qui ont besoin d'eux. Je souhaiterais précisément qu'ils ne se limitent pas aux artistes que nous sommes. Parce que, notamment, la symbiose qu'il y a eu entre Samoraï et les sapeurs, en termes culturels, c'est un grand A comme artiste. Donc ils ne se limitent pas aux artistes que nous sommes. Qui prennent aussi d'autres artistes, les peintres, les sculpteurs, la danse traditionnelle. En tout cas, on compte sur eux. On va se donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le tout dernier. Il s'appelle Ramatone, le super roman. C'est ça, c'est un côté street world. Là, ce sont les jupes anglaises déjà. Ça se dit, la chute anglaise. On appelle ça l'écossais. Ça... Ça...